Musique de générique Salutations à mes temps Kis, ici Kisidia, et non, je vous arrête tout de suite. Vous avez vu le titre, cela ne va pas se passer comme vous le pensez. Non, 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 parce que je vous vois venir, ouais, un light, un prokrovka, il va camper dans le buisson magique, et puis les ennemis, ils vont faire trollolol, ils vont tous venir à Paris se faire défoncer, non. Déjà, Moonman, déjà, il a un problème de départ, c'est qu'il a perdu ses clés, voilà. Sur l'équipage, je ne sais pas où sont ses clés, donc c'est pour ça qu'il ne part pas tout de suite. Donc déjà, pour aller faire du spot, c'est pas top, voilà. Là, ils ont retrouvé la clé de contact, allez, c'est parti. Non, Moonman, lui, c'est pas son truc, le spot passif, vous allez bien le voir, hein. Il va aller au milieu, hein, il va aller au milieu, ça va être du scout actif. Et là, et là, vous allez être... Parce que si vous voulez, quand vous jouez des jets, il peut se passer deux choses. Enfin, trois choses. Soit vous allez spotter, vous spotter mal, et ou un tir chanceux d'un random ennemi va vous amourac la gueule, c'est pas cool. Ou va vous détraquer et va y avoir toute la team adverse qui va vous défoncer la gueule. Soit vous allez faire un bon spot, vous allez spotter encore, encore des ennemis, mais votre équipe a la précision d'un KV2 en roulant, donc... Ben, vous spottez autant que vous pouvez, mais voilà, il se passe rien, vous ne gagnez pas de points et vous mourez comme une vieille merde. Ou alors, vous avez ce que j'appelle le rêve humide tous les légers, c'est ce qui va se passer sur cette map. Alors évidemment, Procore of Cable, ça reste une map par excellence pour aller spotter, pour faire du spot, elle est toute plate. En plus, il n'y a même pas d'artie. Eh bien, vous êtes bien. Donc, Moonman dans son LHM TV, alors peut-être est-ce l'ancêtre de BFM TV, on ne sait pas trop. Enfin bref, le LHM TV, les light anglais, vu leur tronche, il y a un petit côté français baguette. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la forme, je veux dire, pour aller à l'arrière, voilà, même la caisse, ça fait penser à un 13-90, on ne va pas se le cacher. Donc bon. Ah, parce que l'on dit, ouais, les français, ils prennent plein de mots d'anglais et tout, ils copient, ouais, non, non, non. Les anglais aussi, ils copient bien, quand ils le veulent. Donc là, là, il est spot. Ouh, le petit Moonman, là, un petit peu chanceux, là, gris 15, là, moué, 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 hein. Enfin bon, il fait bien, il fait son boulot de spot. Voilà, il spot, il ne fonce pas dans le tas, on va toujours, de temps en temps, oui, je sais, toujours, de temps en temps. On voit souvent des légers, c'est, davaille tout droit. C'est bien, hein, il spot, il spot 10, 11 personnes, mime. Au final, le move, inutileus. Donc voilà, il est content, il voit, il voit que, il voit que, il voit que sa team a pris le contrôle de la colline, hein. Donc, bah, il s'empresse d'y aller. Alors, vous allez me dire, oui, il y a déjà 7-0. Et pourquoi, pourquoi je monte cette game, alors s'il y a 7-0 et que, on ne va pas se le cacher, pour l'instant, c'est pas foufou, ça, ça, ça game de, ça game de léger. Il est spot, mais bon, il a que, il n'a même pas de cas de spot. Pour l'instant, c'est pas fou. Il y a du, il y a du skill de pilote de rallye, là, quand même, un petit peu, là, quand même, un petit peu, là, mouais. Enfin bref, il passe par là, parce qu'évidemment, c'est pas évité de se faire spot par les, par les mecs, hein, qui campent tous, du côté de K2, K1, hein. Évidemment, c'est un excellent point pour aller camper de toute façon, comme une semaine, hein. C'est-à-dire, tout ce qui est TD, ou chars un peu fragiles, ils se mettent tous là-dedans, et ils attendent le chaland, sauf que, bah, le chaland, il n'y en a pas. Et donc, c'est parti. Vous voyez ce qui, vous voyez ce qui se passe ? Vous voyez pourquoi, pourquoi cette game, tous les légers rêveraient de l'avoir. Regardez, il spot le mec, il spot les gens. Et vous avez votre counter qui monte tout ça, pouf, voilà, il est mort, lui, c'est parti, aussi, pouf, voilà, paf, 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 ça fait les bouts, ça fait les bouts, voilà, c'est allé, hein, puis c'est pas fini, ils sont tous sympas, après tout. Voilà, et c'est reparti, voilà, KVK team, lui, allez, il reste plus de 3, allez, on y va, on fait une bonne game, hein. Ah, là, il prend un petit de, un petit de, un petit de, je ne sais pas, c'est pas quoi, là. Il reste un petit scorpion, j'ai, voilà, la petite game, euh, tranquillou, vilou, de léger, hein, avec une équipe qui s'est visée, qui s'est tirée. Ah, c'est un petit dommage. Ah, rex, scorpion, j'ai, gold, merde, alors, hein, la gold, ça sert, hein, quand on est déjà mort, au fond, voilà, premier gamme de, de moon man, vous allez me dire, ouais, mais, ouais, mais moon man, il était du, il était du bon côté, c'est le meilleur côté pour, 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 pour ce côté, non. Là, là, on est avec April 13, le même char, la même carte, pas le même côté. Voyons si ça a été le meilleur côté de l'autre côté. Donc là, deux artilles. Bon, parce que c'est réellement un problème, l'artille, quand on est allégé. Mouais, mouais, non. Ça dépend, en fait, du RNG. Voilà, petit combat de même, voilà. Pareil, quand vous jouez léger, prenez pas le risque. Vous spottez deux, trois mecs, vous barrez, pas la peine de, pas la peine de risquer. Voilà, 916, déjà, ça, ça fait plaisir. Prenez absolument aucun risque. Vous y allez, hop, vous spottez deux, trois mecs, vous voyez que vous êtes spot. Vous barrez, pas la peine de, pas la peine de risquer votre vie, ça sert à rien. Vous êtes là pour spotter, vous êtes pas là pour, pour défoncer les gens. Bon, sauf si, véritablement, voilà, le léger adverse a décidé de vous, de venir vous fight. Les bras lui, ça, ça, c'est son choix. Donc voilà. Voilà, notre petit april 13, là, il est bien. Il est bien, il fait son petit spot, gentiment. Voilà, dès qu'il est spot, paf, il va se cacher. Il va se cacher, il sait qu'il a ses compagnes derrière. Voilà, il spot un peu les gens. Il s'en va. Il recommence, c'est tout. Après, les ennemis, les ennemis, ils savent quand même que ça fait un petit moment qu'il est là, qu'il fait toujours les mêmes passages. D'accord, ok, mettons. Les ennemis, ils savent qu'il vient là, tout le temps. D'un moment, il faut peut-être, il faut peut-être penser à un prêt, au moins dans la zone à peu près où il a l'habitude de pop. Comme ça, vous avez juste à tourner un petit peu votre canon, ajuster, essayer de tirer, puis voilà. Oh, Amos, coucou, bonjour, Amos. Je suis en train de me dire, être en Amos sur cette map, ça doit être horrible. Parce que dès que tu es spot, il y a tous les délais adverses, tous ceux qui campent, là, en K2, là, qui n'attendent que ça. Dès que tu es spot, et boum, 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 tu t'en prends plein la gueule. Je ne voudrais trop pas être en Amos sur cette map. Et voilà, regardez, mon petit compteur, il monte. Il fait son spot, il est bien, il fait son spot, tout tranquillement. Pour pas de risque, il est spot, il va dans le camp. Voilà. L'équipe est réactive, elle tire plutôt bien. On s'emmerdait. C'est ça, si vous voulez, c'est ça qu'on attend d'un léger. Un léger qui bouge, un léger qui spot, qui ne se met pas en danger inutilement. Et le léger, c'est ce qu'il demande, lui. C'est une équipe qui s'est visée, qui s'est tirée et touchée des chats. Il n'y a pas plus de mystère que ça. Quand vous êtes léger, que vous avez une game qui se passe comme celle qui se passe là, vous êtes content, vous faites votre taf et votre équipe fait le taf qu'elle est censée faire, grâce à votre spot. C'est pour ça, en fait, que je voulais vous montrer ces deux games. C'est parce que, en fait, ça me frustre. Parce que, j'aime bien jouer léger. Et je vois tellement de games où je vais spotter et où les ennemis n'en profitent pas. Ça me frustre parce que, je me dis que, moi, ce que je fais, au final, ça ne sert à rien. A la fin de la partie, j'ai peut-être 1 200 de spot. Ah, super, wow, j'ai risqué ma vie où je suis mort pour 1 200 de spot. Au bout d'un moment, moi, j'ai pas envie, enfin, personne n'aurait envie d'aller spotter pour une équipe qui ne profite pas de mon spot. Ça ne sert à rien. Je veux bien que, voilà, il y a des fois, à un moment, on puisse être concentré sur le côté de la carte ou qu'on ne puisse pas tirer la personne. Ça, je ne le dis pas, je ne demande pas aux collègues de tirer à travers les murs, à travers les montagnes et tout ce qui bouge. Il ne bouge pas. Mais, ça me rend fou de voir parfois des teams où tu fais tout nécessaire pour rien. Alors, 9600, 9600, là, il est bien. Je ne vais plus rien dire parce que, au final, spotter actif ou même passif, parce que je ne dis pas que le spot passif, ce n'est pas un bon spot. Mais, bien spotter, plus c'est l'équipe qui s'est visée, free win, tout simplement. Ça sera le slogan de la game. Spotter efficace, égale, Team Henley qui ramasse. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Concentrez le tir sur la cible désignée. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Croiseur ennemi envoyé par le fond. Merci. Merci.